C'est très théâtral. Il faut que j'allume la lumière. On travaillait spécialement sur le corps, toujours, donc il y en aura beaucoup de portraits, disons en général sur le genre humain, c'est ce qui vient naturellement sous ma plume, dans mes croquis, et que je poursuis ensuite sur mes peintures. Pour moi, c'est toujours très intéressant d'avoir une expo comme ça, seul dans un beau lieu assez grand, ça me fait travailler. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que c'est une manière de voir où j'en suis quand je fais une expo. Il faut sortir les œuvres de l'atelier, les mettre ailleurs, les mettre en condition. Et là, je suis plus conscient de mon travail. Généralement, ça me donne des pistes pour suivre. Je vois les choses que je ne veux plus faire et les chemins qui me sont un peu dictés par deux ou trois toiles, comme ça, c'est le genre humain qui m'intéresse, dans lequel je pense qu'on doit m'entrevoir, peut-être. Est-ce que vous travaillez, par exemple, avec des modèles vivants, parfois ? Je fais des tentatives de temps en temps, mais qui sont toujours infructueuses. Il ne faut pas que j'ai le modèle devant moi. Il faut qu'il sorte de lui-même. Si j'ai un modèle et que je le dessine, je fais des choses très raides, qui sont sans vie, généralement. Enfin, je suis toujours très déçu de ce que j'ai fait, bien que je le sache d'avance. Tout part de dessins, de petits dessins que je fais le soir chez moi, parce que j'appelle ça mes devoirs du soir. C'est des dessins très instinctifs, où je ne sais pas d'avance du tout ce que je vais sortir. C'est ma main, mon inconscient, à travers la main, qui dessine, en fait. Il ne faut pas que j'ai d'objectif, vraiment. C'est comme une écriture automatique, un peu ? Et à ce moment-là, c'est là qu'il sort les choses qui m'intéressent de poursuivre ensuite. Et c'est des dessins qui sont avec les mêmes outils, qui vont être utilisés ensuite pour les grands formats ? C'est le crayon ? Non, je dessine toujours avec des outils que je me fabrique, d'espèces d'outils en bois qu'on trempe dans l'encre, des trucs assez rudimentaires. Parce que j'aime bien aussi que le hasard joue un peu dans la pose de l'encre sur le papier. Ça crée des choses que je n'ai pas voulues non plus, mais qui viennent quand même au bout de mon bras. Et donc après, pour le transposer en peinture, en grand format, est-ce que vous faites un tri de ces dessins à destination plutôt de rester dessin, ou d'autres à destination peinture ? Il y en a qui sont condamnés d'office à rester dans le carnet, et puis d'autres qui me donnent envie d'aller plus loin. À ce moment-là, c'est un autre travail, c'est moins instinctif, mais j'essaye de garder le geste. Pour ça, je me donne des outils. Souvent, je dessine par terre, j'ai des grandes feuilles, et je mets mes outils au bout d'un manche, et j'essaye de retrouver un peu l'écriture que je peux avoir sur un petit carnet de croquis, de le retrouver. Les pleins et les déliés, que le trait s'épuise aussi par moments ? Aussi, oui, oui, oui. Sur des grands formats, sur des feuilles, du papier journal, généralement. Le papier est très, très bon marché, très fragile même. J'aime pas dessiner sur des papiers, sur des beaux papiers, des choses qui coûtent cher. Ça bloque ? Ça bloque, ça constipe la création, carrément. Alors que là, je peux en gâcher des kilomètres. Et c'est pas compliqué de marofler des grands dessins comme ça ? Non, j'ai une grande habitude, parce que ça fait très longtemps que je pratique ça, j'aime bien ça. C'est un avantage, c'est que je pars sur une toile avec un dessin qui m'intéresse déjà, puisque dans tous ces dessins que je fais par terre, il y a un tri aussi. Mais il n'y a pas de reprise du trait du dessin initial ? Sur la toile ? Oui. Si, ça, si, ça peut arriver, oui, oui, oui. Après, quand on se met à l'huile dessus, tout est possible, on peut toujours recouvrir. Et je ne m'en prive pas du reste. Et donc, il y a des dessins qui sont très noirs, très noirs et blancs, et beaucoup de noirs et moins de blancs. Et je voulais savoir si cette couleur avait une raison particulière d'être utilisée souvent comme ça ? Non, les noirs, bien sûr, c'est simple, le noir et le blanc, ça évite toutes les difficultés de la couleur. Mais en grand format, c'est rare que ça reste en noir et blanc. Alors, comment arrive la couleur, finalement, après ? Comment elle se justifie, la couleur ? Ça aussi, c'est très instinctif, quoi. Ce n'est pas très réfléchi. On pose une couleur, et puis une couleur en appelle une autre. Après, c'est tout un travail qui ne vient pas forcément d'un seul coup. Parce que j'ai vu sur votre site aussi des séries de peinture où les personnages ont l'air d'être devant un décor, en fait, presque sur scène, tout ça. Ou d'autres fois où ils sont pratiquement complètement à l'intérieur du fond aussi, pris dans la matière du fond. En principe, mes peintures, ça ne raconte pas tellement d'histoires, quoi. C'est juste des personnes qui ont une attitude, qui ont un regard, qui ont une expression. C'est pour ça, généralement, que je les choisis pour les faire sur mes toiles. C'est parce qu'ils me parlent, peut-être qu'ils me ressemblent. Alors, ça ne me vient pas naturellement de préciser l'appartenance de ces personnages à tel ou tel ordre. C'est pour ça qu'ils sont nus, la plupart du temps. Parce que dès qu'on met en costume, ça veut dire une époque, ça veut dire un milieu social. Ce n'est pas ce qui m'intéresse vraiment. Et il y a plusieurs personnages, par contre, qui mettent en évidence le format de la toile en s'appuyant sur les côtés, en étant assis de telle manière ou posés de telle manière, qu'ils s'appuient sur les bords de la toile. Donc là, d'un seul coup, le format entre en ligne de compte dans ce qu'on voit, quoi. Je préfère qu'ils s'appuient sur le bord de la toile que sur le dossier d'un fauteuil, quoi, déjà. Ça raconte moins, ça raconte moins de choses, quoi. Il reste être l'essentiel du tableau. Et après, je vois aussi que vous peignez les côtés de la peinture, parfois, sur certaines œuvres. Oui, j'aime bien ça. Ça ramène la toile à un objet. Si je peins les bords, déjà, je lui donne du volume à la toile et ça devient un objet. Je préfère ça qu'un cadre. Il y a des personnes qui trouvent que ma peinture est très noire, souvent dramatique, etc. Moi, ça m'étonne toujours. Et ce ne sont pas des peintures directement érotiques, pour autant ? Non, je ne pense pas. C'est sensuel, sans doute. Ça peut être dramatique. J'essaie. Je pense que ça peut donner des émotions assez fortes. Dans le trait, quand on voit les personnages se dessiner, tout ça, est-ce qu'il y a un rapprochement possible à faire avec la manière de peindre traditionnelle des Japonais qui sert d'un espace, qui le font apparaître, d'un trait ? Est-ce que ce sont des choses qui font partie de vos influences ? Non, je ne crois pas. Par contre, j'étudie l'arabe. J'aime beaucoup écrire, parce que je trouve que c'est très graphique, c'est très beau comme écriture. Et peut-être que, de ce côté-là, il y aura peut-être quelques accointances, disons. Oui, j'ai souvent plusieurs toiles. Et puis, tant que la toile n'est pas sortie de l'atelier, elle peut toujours être reprise. Quand je les redécouvre, quand je les bouge, etc., je me dis, tiens, j'ai envie de changer ça. Moi, j'aime beaucoup la cuisine de la peinture. Donc, je passe assez fréquemment d'une technique à l'autre. Je démarre très souvent à la crib, des peintures sèches, disons, pour partir après à la tempéra ou à l'huile. Mais j'aime bien, je me fais mes couleurs, la plupart du temps, partir de pigments, d'huile ou à la tempéra. J'aime bien me faire cette belle mayonnaise. Qui peut être rouge ou ouverte. Qui sent bon, oui. Et sur les dessins au sol, c'est toujours à l'encre ? L'encre, oui. L'encre de Chine ? Ce n'est pas de l'encre de Chine. Je ne vous dirai pas ce que c'est. Ce n'est pas un secret, c'est parce que je ne le sais pas moi-même. J'ai trouvé un fût dans une fabrique de papier où un ingénieur avait dit qu'ils étaient en train de bazarder pas mal de choses, des pigments, des trucs comme ça. J'ai trouvé un fût de cristaux noirs. Il ne savait pas ce que c'était, moi non plus. Mais en arrivant ici, j'ai essayé, j'ai mis ça dans l'eau et ça fait une encre noire très puissante. Donc, si je dessinais avec, elle ne tenait pas sur le papier. En séchant, ça repartait en poussière. Donc, j'ai rajouté de l'acryl dedans. Et voilà, il faut doser l'acryl avec ça. Et ça me fait une encre. J'ai de quoi dessiner pour plusieurs siècles. Est-ce que ça a une odeur spéciale ? Non, pas vraiment. Ce ne doit pas être un poison terrible parce que je serais mort depuis longtemps. Il m'arrive de travailler toute une journée sur la même toile. Et je pars en me tordant d'être au matin pour avoir un œil critique. Quelquefois, c'est pas bon. Quelquefois, c'est la mauvaise surprise du matin. La mauvaise surprise du matin, oui. L'œil neuf, critique, qui voit les trucs. J'ai fait beaucoup de théâtre. J'ai arrêté parce que ça prend beaucoup de temps. Et que j'ai géré très mal mon temps quand je pensais faire un décor en trois semaines. Il me fallait facilement deux mois ou trois. Et après, il faut beaucoup de temps pour se remettre à la peinture. Il y a un moment où j'ai décidé carrément d'arrêter les décors. Mais bon, j'avais trop envie de peindre plus.